Nous allons recommencer parce que vous ne suivez pas. Je disais que nous étions dans le psaume 133 et j'expliquais qu'est-ce que c'est et nous allons recommencer. Je relis au nom de Jésus Christ. « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Je disais qu'il est très important dans la vie chrétienne d'avoir cette communion, de demeurer ensemble, de se réunir comme nous le sommes. Ça attire la gloire de Dieu sur nos vies. Amen. Ce n'est pas en restant chez soi, seul, à la maison, sans communier avec les autres, qu'on peut dire qu'on se sent bien dans la famille de Dieu. Si on veut mieux se sentir dans la famille de Dieu, il faut vraiment cette communion, assister aux réunions ensemble. Amen. Ça donne de la joie, n'est-ce pas ? Bonne fête à toutes les mères. Alléluia. Tout le monde est mère en tant que femme. Toutes les femmes sont mères. Voilà, c'est ce que je veux dire. Amen. Surtout dans le Seigneur. Je m'explique. Alléluia. Être mère ne veut pas dire seulement mère biologique. Nous sommes d'accord. Vous êtes une femme. Dites Amen. Amen. Si vous êtes une femme, sachez que vous êtes une mère. Amen. Mère ne veut pas seulement dire celle qui a mis au monde biologiquement. Si vous êtes une femme, vous êtes appelée à mettre au monde spirituellement. Et c'est le monde spirituel qui compte plus que le monde naturel dont nous vivons. Amen. Parce que tu peux avoir beaucoup d'enfants dans ce monde. Je ne dis pas que Dieu ne les reconnaît pas. Mais si tu as un seul enfant que tu as donné au monde spirituellement, il t'accompagne jusqu'en haut. Amen. Parce que la couronne de ton enfant là sera aussi ta couronne. Tu peux avoir fait dix enfants dans ce monde. S'ils refusent d'être un gars et de te rejeter, est-ce qu'ils seront tes couronnes auprès de Dieu ? À moins que parmi eux, il y ait des enfants spirituels. que tu as amenés à Christ et qui ont percé. Alléluia. Moi, je dirais même, je ne refuse pas les enfants biologiques. Je pense qu'il est mieux, c'est mieux même d'avoir des enfants dans le monde spirituel et être une mère spirituelle. Je connais des mamans. D'ailleurs, ma propre mère spirituelle, comme les gens posent souvent des questions, quand tu lui poses la question, vous avez combien d'enfants ? Elles disent, oh, une multitude. Je ne peux même pas les compter. Elles sont plus de 200. Plus de 2000, je ne sais pas. Tu la regardes. Tu dis, mais comment toi, tu as fait pour les accoucher ? Amen. Elle sait ce qu'elle dit. Et c'est la vérité. Amen. Donc, si tu es une femme dans cette salle et que tu n'as pas encore porté dans tes entrailles biologiques, sache que tu es une mère. Et je te souhaite bonne fête des mères. Alléluia. Bonne fête des mères à toutes les femmes. Même pour qui êtes connectés, bonne fête des mères. Alléluia. Donc, nous allons voir quelque chose. J'ai préparé un petit message pour la fête des mères. Alléluia. Une mère. Moi, j'ai déjà donné ma définition de mère. Je ne cherche pas la définition d'une mère qui est petit Robert. Amen. Je ne cherche pas. J'ai créé mon vocabulaire qui est biblique. Une mère, c'est celle qui porte aussi dans les entrailles spirituelles. Amen. C'est ça. Le jour que nous rentrons dans la maison, tes enfants s'alignent à côté de toi comme ça. Avec leur couronne. Toi-même, tu as la grand-mère des couronnes. Tu serais la grand-mère des couronnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Non. Nous, les femmes, on doit dépasser ce niveau-là. Ah, je ne suis pas mère biologique. Non, 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 non. L'accouchement biologique, ce n'est pas ça qui détermine ta couronne au ciel. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Amen. Est-ce que tu as dit, bon, c'est vrai, il a dit, allez, multipliez-vous, mais ça n'a rien à voir avec les disciples. On est d'accord. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Amen. Amen. C'est ça. Ce sont ces disciples-là qui sont nos enfants. Donc, même si tu as, dès qu'il suffit d'être femme, même si tu as 50, dès que tu sais déjà parler, tu peux faire ton disciple. Mais oui, les petits-enfants savent évangéliser. Mais oui, les petits-enfants savent évangéliser. Il peut évangéliser sa camarade à la crèche ou à la maternelle. Je ne sais pas. Et puis, il fait son disciple. Elle fait son disciple. Elle accouche là, à cet âge-là. Amen. Ce qui est différent du vrai accouchement biologique, qui attend avoir un certain âge avant d'accoucher, à 10 ans, on peut, à 15 ans, on peut, spirituellement. Amen. Donc, nous allons prendre le proverbe, le chapitre 1, verset 8 à 9. Tout le monde y est. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. L'enseignement de qui? De ta mère. L'enseignement de ta mère. Le père donne les instructions, mais la mère enseigne. Amen. Amen. Écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. N'est-ce pas? Verset 9. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Vous voyez qu'il y a une histoire entre Dieu et la femme. comprenez bien. Il y a quelque chose. Dieu a créé son monde, n'est-ce pas? Mais à chaque fois, il fait quelque chose avec la femme. Il a créé l'homme que nous sommes. Avec grand H, bien sûr. Maintenant, pour éduquer cet homme, il utilise la femme. Oui. Parce que lorsque la femme met un enfant au monde, elle commence par apprendre à son enfant comment saisir la tétine de son sang. N'est-ce pas? C'est à la femme. Parce que le bébé a faim et puis il cherche à manger, à téter. Il promène sa petite bougie crée. C'est la mère qui va lui montrer que c'est ici. N'est-ce pas? Vous voyez? Le premier enseignant sur cette terre que Dieu a établi, c'est la femme. Je ne vais pas entrer dans l'enseignement de Paul. J'ai souvent l'habitude de dire que Paul déjà n'était pas marié. Comment voulez-vous qu'il aime les femmes? Mais quand on regarde Dieu, ce n'est pas Dieu qui a dit que la femme ne doit pas se laisser Paul. Maintenant, quand on regarde Dieu, lui, il a commencé dès le début. Quand l'enfant sort du ventre de sa mère, la première personne qui enseigne à l'enfant comment on attrape la tétine, c'est la maman. Amen. Après, il commence à dialoguer avec le bébé, l'enfant. Quand l'enfant veut toucher à quelque chose qui n'est pas bien dans la maison, qui apprend à l'enfant que ça c'est mauvais, ça ce n'est pas mauvais? C'est la femme parce qu'elle reste à la maison. C'est son rôle. Amen. Là, je sais qu'il y a des exceptions, mais là je parle dans le cas général. Parce qu'il n'y a pas de règle sans exception. Nous sommes conscients qu'il y a des mauvaises mères, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas sur ça. Nous prenons ce qui est positif. Donc dans la majorité, s'il y a deux mères qui ne sont pas bonnes, il y en a au moins huit qui sont les meilleures. Alléluia. Donc on traite le cas des meilleurs. Amen. Donc la femme est appelée à enseigner. C'est le premier enseignant que Dieu lui-même a établi sur la terre, en collaboration avec son œuvre qu'il a bâtie. Amen. Personne ne peut changer cela. Éphésiens, nous allons dans Éphésiens chapitre 6, du verset 1 au verset 3. Et je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Dieu n'a pas seulement donné cet ordre, mais il a dit, il y a une promesse qui vient avec. Amen. Aussi, nous devons retenir ici que ce n'est pas seulement aux parents qui sont bons, meilleurs, mais c'est à tout ce qu'on appelle parents qu'on doit obéir. Amen. Parce que Dieu nous demandera les comptes. Il dit dans sa parole qu'il nous jugera selon nos œuvres. Donc, si ma maman ou mon papa ne jouent pas bien son rôle, ce n'est pas mon problème. Quant à moi, je dois faire ce qui est à mon pouvoir. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez la promesse ? Du verset 1, verset 3, Éphésiens 6. « Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est cette promesse ? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Vous voyez ça ? Si ta maman ne t'aime pas, c'est son problème. Toi, aime-la. Amen. Parce qu'une mère, quelque part, quand Dieu t'envoie sur la terre, la première personne avec qui tu as le contact, c'est ta maman. C'est dans son ventre que tu vives. Le papa est là pour assurer la sécurité. Parce que c'est un papa. Il remplace Dieu sur la terre. Mais la personne, si elle décide, sa tête tourne un quart de tour, elle dit, « Qu'est-ce que je porte ? Je vais être libre. » C'est fini. Elle te coule comme un bateau. On est d'accord ? Si la femme décide de ne pas garder son bébé, le papa ne peut rien. Il ne peut rien faire. Donc, si nous sommes vivants ou vivantes ici, sur cette terre, nos mamans ont contribué. Ce n'est pas seulement parce que Dieu a voulu que nous soyons là, mais c'est parce qu'elles ont voulu, elles ont accepté. Je connais pas mal de personnes qui ont avorté. Amen. Elles n'ont pas voulu garder. Mais qu'est-ce que le papa pouvait faire ? Rien. Il a beau gueuler, c'est fait. Amen. Nous devons respecter nos mamans. Nos mamans biologiques, nos mamans spirituelles. Parce qu'au niveau spirituel, comme j'ai pris l'exemple d'une maman biologique, tes premiers jours sont entre les mains de ta mère. Elle peut les détruire, comme elle peut les garder. Amen. Pareil comme un enfant spirituel. Quand une mère t'amène au Seigneur, elle peut t'enseigner des mauvaises choses. Elle peut même t'apprendre des choses qui vont te couler plus tard dans la vie. Mais non. Elle décide quand même de mieux te bâtir, de bien te bâtir, de bien te former. même si plus tard, tu deviens archi-bischof. C'est elle qui avait d'abord posé sa fondation. Si elle ne l'avait pas bien posé, tu ne serais pas archi-bischof. Si tu as, je peux vous garantir, si vous avez des mauvais parents spirituels, au départ, ça prend des années, même si vous rencontrez des bonnes personnes plus tard. Mais je vous dis, ça prend une éternité pour qu'on vous transforme, à moins que ce soit vraiment à la vitesse du Saint-Esprit. Mon mari peut témoigner, n'est-ce pas? Ce n'est pas évident. Quand vous avez une fondation spirituelle pour qu'on vous redresse, c'est difficile. Ça prend du temps. Et il faut que vous-même, vous ayez vraiment la bonne volonté pour se détourner de quelque chose dont vous avez vécu dedans pendant 10, 15, 20 ans. Après, vous découvrez que maintenant, c'était un faux chemin. Les premiers jours dans la vie spirituelle, comme les premiers jours dans la vie d'un être humain, sont très, très, très importants. Et ça passe par les entrailles spirituelles comme dans les entrailles biologiques. Amen. Nous devons respecter nos mamans. On ne doit pas les juger. C'est leur problème avec Dieu. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça les regarde avec Dieu. Et quant à nous, jouons notre rôle. Elles nous ont préservé la vie. Amen. Maintenant, préservons notre salut. Parce que le diable utilise pas mal des mamans pour détruire leur propre progéniture. Ça, il faut être sûr que c'est ça. Mais cependant, nous ne devons pas seulement voir le côté-là. Nous devons voir ce côté qui nous dit que, honore ton père et ta mère. Alors, tu seras béni et tu prolongeras tes jours sur terre. Amen. Accepte ton bonheur. Ne perds pas auprès de ta maman qui ne t'aime pas et tu perds aussi auprès de Dieu parce que tu n'as pas fait ta part. Toi, fais ta part. Ne perds pas de deux côtés. Amen. C'est très délicat. Il faut bien comprendre ça. Proverbe chapitre 6, verset 20. Proverbe 6, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mon fils, gardez les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ce que ta mère t'a enseigné quand tu étais petite. Avant d'être grand directeur, grande directrice, je ne sais pas, PDG, avant d'arriver là-bas, la maman t'a enseigné comment laver les dents, comment faire ta toilette, comment s'habiller. tes premières leçons, là, c'est elle qui t'a enseigné ça. C'est les premières leçons, pardon. C'est elle qui te les a enseigné. Elle était ton répétiteur, ta répétitrice avant d'avoir ton doctorat. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut avoir le doctorat sortant du ventre de la mère? Non. Il faut un départ. Il faut une base. N'est-ce pas? Nous ne devons pas négliger les enseignements que nous avons reçus. des bons enseignements par les mauvais. Amen. Ce qui est mauvais, on met où? À la poubelle. Ce qui est bien, on met où? Là. Amen. Tout ce qui est bien, c'est là. Ce qui est mauvais, là. À la poubelle. il y a des mamans qui préféraient des fois dormir affamées, qui ont souffert pour élever leurs enfants parce qu'elles avaient une vie difficile, parce que peut-être le père n'a pas joué son rôle. Ou alors, la personne qui est venue déposer l'enfant a disparu. Il y a des mères sans et des enfants, comment on appelle ça? les mères célibataires parce que les pères n'ont pas assumé. Vous voyez? Ces mères-là, lorsqu'elles finissent de souffrir avec ses enfants et que les enfants deviennent grands, plus tard, elle est vieille. Et quand elle a besoin de soins, on dit, ah, la vieille est encore arrivée, je n'ai pas d'argent, elle va m'attendre au village. on ne se souvient plus que sans elle. On ne serait pas médecin, on ne serait pas directeur, on ne serait pas, on ne serait pas, on ne serait pas. Ne soyez pas comme ça. Amen. Une mère est là pour éduquer son enfant, pour enseigner son enfant. Enseigner l'enfant ne veut pas dire critiquer l'enfant. Enseigner l'enfant veut dire, tu vois l'enfant peut-être prendre ce pot de fleurs, aller mettre, je ne sais pas, sur la toiture, tu lui dis que non, ce n'est pas là-bas sur la toiture, c'est ici, sur la table. C'est ça qu'il faut lui dire. Il ne faut pas seulement gronder pourquoi tu es mis là-bas, mais tu ne montres pas qu'est-ce que l'enfant doit faire. Il faut montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. C'est ça qu'on appelle l'enseigner, un enfant. Amen. Il y a des mères, je m'excuse de dire, mais ce n'est pas une critique, c'est vrai, c'est réel, c'est ça qui se passe ici. Moi, j'ai découvert ici en Europe qu'on laisse les enfants décider, on laisse les enfants faire. C'est-à-dire, si l'enfant décide que je veux porter une chaussette rouge avec l'autre chaussette noire, c'est son choix. Il ne faut pas le frustrer, c'est son choix. Mais l'enfant est né pour être enseigné. La Bible dit, ne méprise pas l'enseignement de ta mère. À quel moment donc les mamans enseignent leurs enfants? Puisque c'est l'enfant qui doit maintenant enseigner la mère, les parents. Femmes chrétiennes, filles du Seigneur, filles du Roi, éduquées, éduquons nos enfants selon la parole de Dieu. Amen. On ne laisse pas l'enfant choisir. L'enfant ne sait rien, il ne connaît rien. L'enfant est né pour être enseigné. On doit enseigner nos enfants à faire ce qui est bien. L'enfant ne sait pas ce qui est bien, forcément. L'enfant peut voir à l'école son camarade, sa camarade en train de faire quelque chose d'abominable. Si toi, tu n'enseignes pas à ton enfant que ce que tu veux faire là n'est pas bien, tu le laisses faire parce que tu ne veux pas frustrer l'enfant. Ma soeur, j'ai raté ta mission. Tu es là pour éduquer ton enfant. Ce n'est pas les autres camarades à l'école, les autres enfants qui doivent éduquer ton enfant, ni la maîtresse, ni quelqu'un d'autre. C'est toi. On parle d'enseigner, d'enseigner l'enfant. À quel moment les mères enseignent leurs enfants quand c'est les enfants qui doivent décider ? Est-ce que c'est biblique ? Dans la maison de Dieu, ça ne devrait pas être ainsi. Amen. Même si ce n'est pas dans la maison de Dieu. Je dis particulièrement dans la maison de Dieu parce que dans ce monde, personne n'a plus aucun droit sur quoi que ce soit, pas seulement sur les enfants. Même ton vêtement, je pense que tu n'as même plus le droit de l'avoir quand tu veux, comme tu veux. Parce que si tu vas acheter les vêtements, acheter, acheter, à la fin d'année, le fils va te demander que tu avais 10 000 francs dans le compte et il ne restait plus que 500 francs. Viens nous dire ce que tu as fait avec tes 9 500. Donc tu n'es même plus libre d'acheter ton vêtement quand tu veux, comme tu veux. Amen. Mais dans la maison de Dieu, le Seigneur nous demande d'éduquer, d'enseigner nos enfants. Nous sommes les premières personnes qui bâtissent la vie d'un effuiement sur la terre avec Dieu. Après Dieu, il donne la charge à la femme. Et cette femme qui joue son rôle véritablement, Dieu l'approuve. Elle est agréable et Dieu l'appelle femme selon le corps de l'éternel. Amen. Amen. Et nous, les enfants, nous ne devons pas seulement regarder les défauts de nos moments. Nous devons nous souvenir des douleurs de l'enfantement. Vous comprenez. Même spirituellement, il y a ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Quand tu as un enfant spirituel et que le dimanche arrive, l'enfant te dit que moi je m'en vais à l'anniversaire de mon ami. Est-ce que toi en tant qu'une mère, cela t'enchante? Non. Parce que le dimanche est fait pour aller adorer Dieu. Il faut communiquer avec les frères et sœurs comme nous sommes comme ça. N'est-ce pas? Mais chaque dimanche, ton enfant te donne une raison. Ah, je suis fatiguée, je ne peux pas venir, je viendrai la semaine prochaine. Ah, il y a mon ami là qui se marie. Ah, je dois amener je ne sais pas quoi. Ah, il fait déjà bon, il faut que j'aille. Toi, une mère spirituelle qui aime ses enfants, quand tu as un enfant qui te dit ça tous les jours, chaque dimanche, tu seras heureuse, je ne pense pas, pour une mère consciente. C'est un fardeau, c'est un jouc. Amen. C'est une gangrène. Et qu'est-ce que cette mère spirituelle va faire? Elle va se mettre à prier, à gêner, à prier pour que Dieu fasse tomber les écailles sur les yeux de sa fille. Vous ne savez pas ce que les parents spirituels en durent. Certains d'entre vous, oui, si vous avez déjà eu des enfants spirituels, vous en connaissez quelque chose. Et si vous avez déjà accouché biologiquement, vous en connaissez aussi quelque chose. Que éduquer un enfant n'est pas simple. Tu dis A, l'enfant te dit B, surtout quand les enfants sont rebelles. C'est pénible. Alléluia. nous devons respecter les mères, même si elles sont mauvaises. C'est des femmes qui ont souffert et qui souffrent. Amen. Les douleurs de l'enfantement pour accoucher un enfant spirituellement jusqu'à arriver à la maturité, c'est un calvaire. C'est comme ça que les enfants vont te contrarier. Tu as même envie d'abandonner. L'autre t'insulte même. Tu as envie d'abandonner. Mais le Seigneur te dit, si tu abandonnes, je te demanderai le sang, son sang. Jésus, les larmes, tu entres dans la prière. Vous ne savez pas ce que les parents endurent. Et biologiquement, c'est pareil. Il y a des enfants têtus. Amen. Tu lui dis, on ne pose pas l'aubert ici. Chaque jour, l'aubert est posé là. J'ai envie de devenir folle dans la maison. Amen. Ce n'est pas facile. Et quand on a les contractions pour faire sortir l'enfant, ce n'est pas évident. Pour celles qui ont déjà mis au monde biologiquement, vous en savez de quoi je parle. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui souffre comme ça. Il faut que toi, tu vives dans ce monde. Et quand tu es déjà dans ce monde, tu la méprises. Tu lui sais le mépris sur le parcours. Vous pensez que Dieu va accepter ça? Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit au nom de ton père et ta mère, c'est alors que tu seras béni et tes jours se prolongeront sur terre. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que la mère l'a subi. Amen. Il connaît la douleur d'enfant. C'est lui qui avait dit dans Genèse que la femme va accoucher avec douleur. Il connaît. Il y a même des enfants qui refusent de sortir. En fait, pas qu'ils refusent, mais je veux dire, ils traînent dans le ventre. J'ai un enfant qui a fait dix mois dans mon ventre. L'enfant-là ne voulait pas sortir. On m'a mis à l'hôpital et on a dit qu'on va provoquer. Je crois que les enfants entendent quand ils sont là-bas dedans. On a dit qu'on va provoquer l'accouchement. Tout le fait des contractions on commence. je ne sais pas si l'enfant avait entendu ce qu'on disait. Je suis partie de la maison. Tout allait bien parce qu'on m'avait donné rendez-vous qu'on allait provoquer. Le gynécologue avait dit qu'on allait provoquer l'accouchement. J'arrive là-bas et je dis quand le bébé ne veut pas sortir on va vous amener à l'installe il faut qu'on provoquer. Du coup ça s'est déclenché jusqu'à l'accouchement. Vous voyez les mères souffrent. Une grossesse n'est jamais simple. C'est vrai qu'il y a des femmes qui accouchent facilement mais d'autres qui tombent malades depuis le premier jour jusqu'à l'accouchement. Et si vous êtes ce genre-là qui tombent malades du premier jour à l'accouchement et vous traînez vous avez un enfant qui ne veut pas sortir vous traînez la grossesse pendant dix mois de maladie. Et ce n'est pas souvent des vraies maladies parce que dès que l'enfant sort la maman se porte bien il n'y a plus de maladie. Donc vous voyez pendant dix mois une mère qui souffre comme ça pour te donner la vie. Mais quand toi tu sors tu grandis tu la salues avec le pied. Tu la salues avec le pied. Vous pensez que Dieu peut approuver ça? Moi je dis aussi mauvaise que peut être une mère laissons-la entre les mains de Dieu là-bas parce que Dieu va lui demander les comptes. Ok? Mais nous honorons-la. Dieu ne nous demande pas de 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 le remplacer avec nos mamans c'est-à-dire d'idolâtrer nos mamans. Non! Ce n'est pas de l'idolâtrie. Dieu ne nous demande pas d'idolâtrer nos mamans. Non! De les honorer de les respecter telles qu'elles sont. Si elles sont bonnes gloire à Dieu si elles sont mauvaises gloire à Dieu c'est leur problème avec Dieu. Quant à moi j'honore parce que moi je cherche mon salut. C'est un piège. Imaginez-vous une maman qui maltrête son enfant. Hein? Le cœur serré tu perds auprès de ta maman et tu perds aussi auprès de Dieu. Double perte n'est-ce pas? Si j'ai perdu auprès de ma maman qui ne m'aime pas qui ne m'a pas donné les soins comme il fallait qui n'a pas joué le rôle d'une mère moi je ne veux pas perdre auprès de Dieu je veux t'honorer et toi ce sera ton problème avec Dieu. C'est comme ça que vous devez voir la chose. Vous comprenez hein? À cela nous trouvons aussi des vraies mères d'autres qui laissent même leur vie pour leurs enfants. Elles finissent de cuisiner elle a peut-être beaucoup d'enfants ce qu'elle a cuisiné et petit elle préfère dormir la famille mais elle nourrit ses enfants. Moi j'ai vu ça chez nous en Afrique des mères comme ça elles préfèrent marcher de pied pour acheter des chaussures à ses enfants et une telle mère quand on ne l'honore pas est-ce que vous pensez que Dieu qui est au ciel va la prouver? Non. Alléluia ne soyons pas des enfants comment je veux dire rebelles à la parole de Dieu obéissons à la parole de Dieu et le Seigneur aussi il nous bénira Amen Proverbe 15 le verset 20 15-20 Je lis au nom de Jésus Christ Un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère Qui méprise sa mère? Un homme insensé Si tu méprises ta maman mon frère, ma soeur sache que tu es un homme insensé parce que tu vas perdre de deux côtés tu n'as pas le droit de la mépriser Honore là pour que toi tu gagnes devant Dieu Amen Honore là Si tu la méprises tu es insensé ça veut dire que double perte Tu perds auprès de Dieu tu perds auprès d'elle Mais ne fais pas d'elle ton Dieu Honore là Amen Et si ta maman est la plus douce des mamans la chérie la meilleure il faut le lui dire Maman tu es la meilleure Il faut dire n'est-ce pas tu es la meilleure Amen Il dit à sa maman Il dit à sa maman bravo mon fils ça c'est bien ça Bravo mon fils ça c'est bien ça Oui j'ai envie de ne pas écouter seulement la parole de la maître en pratique J'étais en train de dire si vous avez une maman merveilleuse magnifique une maman gentille il faut le lui dire il faut le lui dire il faut l'apprécier il faut dire maman tu es la meilleure des mamans alors c'est étamel c'est vieux a dit à sa mère maman tu es la meilleure alors nous étions en train d'acclamer parce que il est passé à la pratique il ne s'est pas contenté à écouter mais il est passé à la pratique Amen Nous allons dans Proverbe 25 Proverbe est bien vraiment il faut méditer ce livre là il y a beaucoup d'enseignements dedans les principes de base sont dedans Proverbe 23 Oui Proverbe 23 verset 25 23 25 je lis au nom de Jésus Christ que ton père et ta mère se réjouissent que celle qui t'a enfantée soit dans l'allégresse Amen celle qui t'a enfantée spirituellement ou biologiquement comment est-ce que tu peux rendre ta mère joyeuse heureuse ou ton papa en les appréciant en les honorant n'est-ce pas mon fils donne-moi ton ça c'est le verset 26 donne-moi ton coeur et que tes yeux se plaisent dans mes voix si nous donnons nos coeurs à Dieu il va ôter tous les mauvais souvenirs d'enfance que nous avons eu avec nos parents Amen il faut donner son parce qu'il y a beaucoup de souffrance aussi à ce niveau bon je ne suis pas venue me plaindre des mamans je suis venue les honorer Amen Amen ne regardons pas ce qui n'a pas été Amen parce que personne n'est parfait mais regardons ce qui a été elle m'a porté pendant 9 mois elle a souffert pour me mettre au monde parce que la douleur les douleurs de l'enfantement je ne vous dis pas il y a les femmes qui disent que je ne vais plus accoucher mais à la fin elles ont 5 enfants Amen voilà honorons-les donnons nos coeurs à Jésus il va effacer toute la souffrance les mauvais souvenirs et nous allons honorer nos parents en particulier nos mères parce que nous sommes à la fête des mères que quelqu'un prophétise que l'année prochaine on fêtera la fête des pères mais oui on doit aussi parce que c'est eux qui assurent n'est-ce pas c'est eux qui assurent nous voyons la souffrance des mères qui n'ont pas eu des papas à côté pour les aider à élever les enfants ça a été très très difficile donc les deux assurent nous ne devons pas laisser certains et voilà honorer seulement mais gloire à Dieu le monde honore Jésus-Christ aussi à honorer parce qu'il a parlé de la femme vertueuse que nous sommes il a toujours dit comme nous sommes en train de voir dans le proverbe d'honorer la mère et les enseignements de la mère Amen nous sommes toujours dans le proverbe 23 mais là c'est le verset 22 écoute ton père lui qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille hein la vieille là la vieille là la vieille là aujourd'hui tu dis la vieille là la vieille là quand elle t'a couché là on t'y pousse l'enfant ne sort pas on t'y pousse mais il y a même des sages femmes un peu méchant elle te tape elle t'y a les pousse maintenant quand elle a vieilli tu oublies tout ça tu dis la vieille là qu'est-ce que la vieille là veut encore la vieille là m'embête quand elle t'appelle au téléphone tu fiasques après tu dis je ne vais pas la prendre elle va encore me demander l'argent oui elle doit te demander l'argent c'est son tour c'est ton tour maintenant de s'en occuper elle a préservé ta vie pendant neuf mois tu as grandi sous son autorité quand papa était au travail elle était seule à la maison avec toi elle pouvait finir avec toi là-bas papa a arrivé je ne sais pas ce qui est arrivé l'enfant a chopé il est parti elle n'a pas fait ça n'est-ce pas nous devons honorer les mères proverbe 10 un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère pourquoi le chagrin de la mère quand elle pense aux neuf mois qu'elle a enduré à traîner une grossesse elle pense aux douleurs de l'enfantement elle pense comment elle t'a éduqué vous savez il ne suffit pas de porter l'enfant en vente quand l'enfant naît là les premiers jours le bébé ne dort pas il ne dorme pas généralement il pleure la nuit on ne sait pas trop pourquoi le bébé pleure la nuit tu as sommeil après tu vas ramasser l'enfant tu commences à bercer le bébé tu dors tu baisses la tête tu te réveilles c'est la souffrance amen c'est la souffrance les mamans souffrent pour élever leurs enfants elles méritent d'être honorées voici la fête des mères même si ta maman est méchante il faut lui envoyer un petit mot maman je t'aime merci de m'avoir élevé de m'avoir mise au monde merci pour l'éducation que tu m'as donnée même si elle a mal éduqué dit merci amen c'est son problème avec Dieu amen si tu peux m'acheter un bouquet de fleurs achète un beau cadeau c'est pas mal il faut l'honorer devant Dieu tu es un tu as l'émane Dieu est propre et les mamans qui sont donc les meilleures nous les enfants nous devons les honorer encore plus et plus amen parce qu'elles nous ont fait du bien si nous sommes là aujourd'hui c'est grâce à elles alléluia c'est ça le bon message il y a plein de versets qui vont avec il y a des exemples par exemple comme dans la Bible Rachel qui après avoir porté son bébé pendant 9 mois elle a rendu l'âme à l'accouchement dès qu'on lui a juste dit que c'est un garçon et puis c'est tout ce qu'elle a pu profiter elle est partie vous voyez il y a des mamans qui laissent leur vie à l'accouchement pendant l'accouchement si tu as eu la grâce de voir ta maman jusqu'à présent ou bien qu'elle t'a élevé jusqu'à un certain âge béni Dieu amen est-ce que quelqu'un peut acclamer pour les mamans alléluia amen nous-mêmes nous-mêmes nous sommes des mamans des mamans spirituelles et des mamans neurologiques nous sommes n'est-ce pas nos enfants doivent nous honorer nos enfants doivent nous bénir nos enfants doivent nous aimer amen alléluia si nos enfants ne nous aiment pas ce n'est pas à leur avantage parce qu'ils perdent devant Dieu prions même pour eux pour qu'ils comprennent ça amen si ton enfant ne t'aime pas dis seigneur pitié je ne veux pas que ma fille perde je ne veux pas que mon fils perde parce que ils ne comprenaient rien c'est une malédiction et ce n'est pas notre avantage de voir son enfant maudit n'est-ce pas tout le monde aimerait voir son enfant émerger mais si nous avons des enfants qui sont maudits qui nous méprisent est-ce que c'est une joie ? nos parents souffrent doublement tu as un enfant qui ne t'aime pas qui ne te respecte pas qui ne t'obéit pas en même temps c'est toi qui souffre parce que tu connais les conséquences de ce que l'enfant fait vous voyez être parent n'est pas facile que ce soit spirituel ou biologique ce n'est pas une mince chose je rends grâce à Dieu qui a donné plusieurs fois dans sa parole cette instruction aux enfants d'honorer leurs parents et de ne pas négliger les enseignements que donne leur maman Amen si tu es une mère ici éduque bien tes enfants spirituels et tes enfants biologiques c'est ce que Dieu nous demande nous les femmes alors après il va se tourner vers les enfants pour leur dire de nous honorer et s'ils ne nous honorent pas la facture elle est salée nous avons tous vu nous ne souhaitons pas le malheur de nos enfants Amen je veux m'arrêter là si vous voulez encore d'autres passages je peux vous les donner vous noter tout simplement nous étions à Proverbe 23-22 on est passé à Proverbe 11 maintenant je ne vais pas lier Proverbe 17-25 vous pouvez noter vous irez voir à la maison Proverbe 29 verset 15 Proverbe 4 verset 3 et puis 1 Thessaloniciens 2 verset 7 Esaïe 21 verset 3 Esaïe 26 verset 17 il y a aussi dans Jérémie 4-31 Jérémie 13-21 il y a tout il y en a plein dans la Bible où le Seigneur recommande aux enfants d'honorer leurs parents et de ne pas négliger les enseignements de leur mère Amén Amén Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501